Vous êtes des extrémistes! Vous êtes des déchets! Vous êtes des extrémistes! Vous êtes des déchets! Vous êtes des déchets! Vous êtes des déchets! Tu vas dans son écran! Tu vas dans son écran! Tu vas dans son écran! Alors, ça, c'est ce qui s'est passé un petit peu plus tôt à Montréal, alors qu'il y avait le même type de manifestation. Des manifestants qui voulaient manifester contre les concepts liés au genre et qui ont été confrontés à d'autres personnes liées à la communauté LGBTQ+, qui sont venues se manifester. Raphaël Provo est avec nous. Il est directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Bon après-midi à vous. Comment vous réagissez quand vous voyez ce qui s'est passé plutôt autant à Ottawa qu'à Montréal? C'est un mélange d'émotions. Ça devrait pas avoir lieu. J'espérais ne pas voir ça arriver au Canada parce qu'on sait depuis quelque temps que ça arrive aux États-Unis. Cette haine-là qui était sur les médias sociaux se propage dans les rues. De voir ça ce matin, c'est scandalisant, c'est choquant et ça soulève beaucoup de questions à savoir d'où vient cette haine-là, d'où vient cette envie d'intimider, d'invalider les autres. Donc, je partage mes émotions avec une grande communauté aujourd'hui. Pourquoi on en est là selon vous aujourd'hui? Il manque encore beaucoup de sensibilisation. Je le voyais dans les commentaires des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai l'impression que plus il va y avoir d'éducation, plus on va peut-être mieux comprendre la diversité et la différence. Et pour moi, c'est peut-être là l'enjeu. Et on a besoin aussi de gouvernements qui prennent parole, qui prennent parole aussi pour tout le monde et pas juste d'un côté. Puis là, en ce moment, on a des discours d'un bar et de l'autre. Et je pense qu'il faut qu'on trouve quelque chose de plus uniforme et qu'on travaille sur la sensibilisation chez nos jeunes, mais pas que chez les jeunes, chez les adultes, parce que là, c'est des adultes qu'on a vu se crier après. Oui, c'est des adultes. Alors qu'on entend beaucoup les slogans «on veut protéger nos enfants», «on ne doit pas enseigner de mauvaises choses à l'école», c'est ce qu'on a entendu du côté d'Ottawa. Moi, je dénonce tout ça. Comment vous interprétez? Oui, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah, je dénonce tout ça. Il faut arrêter de penser qu'on veut enseigner des choses qui sont nouvelles. C'est des choses qui existaient. C'est juste qu'enfin, ils ont un peu de lumière. On n'est pas là pour forcer personne. On n'est pas là pour convaincre personne. On est juste là pour outiller les gens. Et il y a une grosse nuance là-dedans. Et je dénonce ces comportements-là. Peu importe lequel, peu importe la nature de l'intimidation, ça n'a pas sa place. Là, c'est visé envers les communautés LGBTQ+, mais la haine n'a pas sa place. Et moi, comme organisation, on va dans les écoles partout au Québec pour sensibiliser les jeunes à l'intimidation et la superintimidation, qu'on en fait vivre ou qu'on en vit. Ça n'a pas sa place au Québec. Ça n'a pas sa place nulle part. Bon, vous les visitez les écoles. Expliquez-nous un peu quel genre de discours vous tenez dans ces écoles pour bien informer les gens qui nous écoutent. On donne des outils, donc on explique aux gens ce que c'est la diversité, ce que c'est d'être différent, ce que c'est d'autres personnes. On parle de multiculturalisme, on parle de sexisme, on parle de racisme, on parle de la communauté LGBTQ+, on leur explique qu'est-ce que c'est la nuance. Donc, on n'est pas là pour convaincre personne loin de là. Et c'est ça qu'on fait. On va dans des centaines d'écoles partout au Québec pour donner des outils pour mieux comprendre la diversité, parce qu'elle existe, elle est là, elle est valide. C'est comme l'immigration, ces gens-là sont valides. Peut-être que c'est différent de nous. C'est vrai que ça change le visage du Québec, mais le Québec, c'est beau pour ça, parce que c'est justement multivisage, et nous, on n'est là que pour faire ça. Et quand j'entends des gens qu'on a pour renseigner des choses, moi, je suis juste là pour sensibiliser les jeunes et on espère juste que ça va leur ouvrir les oeillards. Et c'est quand ils sont jeunes que c'est là qu'il y a encore de la marge, parce qu'on ne naît pas homophobe, on ne naît pas raciste, on devient. Et quand vous vous adressez aux jeunes, par exemple, ils ont quel âge à peu près en moyenne? Ce sont dans des écoles primaires, des écoles secondaires? Primaires secondaires, écoles francophones, publiques anglophones, on va vraiment partout, on va de Sept-Îles jusqu'à Montréal en passant par Sherbrooke, on va dans toutes les écoles et on est des dizaines d'organismes au Québec qui font ça, de la sensibilisation. Et j'aime bien ce terme-là parce qu'on n'est pas là pour apprendre des choses aux autres, on est juste là pour ouvrir les oeillards puis dire au Québec, bien, ça n'a pas sa place, l'intolérance. Est-ce que vous comprenez la peur néanmoins de certains parents? On parle beaucoup des groupes d'extrême-droite, mais il n'y a pas que les gens d'extrême-droite qui craignent, par exemple, vos visites, je dis vous, mais ce n'est pas vous personnellement, mais des gens de la communauté LGBTQ dans les écoles? J'ai envie de dire, puis je l'ai déjà dit ici-même, c'est correct de ne pas tout comprendre, il ne faut juste pas juger. Et quand quelque chose de nouveau se présente à nous, d'aller s'informer, d'aller se sensibiliser, et j'invite toute personne qui hésite encore à venir voir nos ateliers, à nous écrire, à nous téléphoner. Nous, on va prendre le temps de vous répondre quand vous avez des inquiétudes. Au lieu de se fermer et d'aller sur les médias sociaux et de vomir sa haine, dialoguons. Et ça, c'est important. Il faut dialoguer entre nous. Moi, je suis le premier. Moi, si on m'appelle, je réponds et je vais vous donner des réponses. Mais il faut le faire. Et quand on ne le fait pas, puis que chacun de notre côté, on s'entête à rester dans nos idées préconçues, ça, ça peut être dangereux. On ne devient pas trans, on est trans. Il y a peut-être certains parents qui craignent que vous tentiez d'influencer, par exemple, certains enfants, de les convertir ou quoi que ce soit. Expliquez-nous un peu comment est-ce qu'on découvre lorsqu'on est jeune ou moins jeune qu'on est trans, qu'on est né trans? Ça peut prendre une vie, se découvrir, des coming out. Ça se fait à tout âge, que ce soit par rapport à notre homosexualité, notre transidentité ou notre côté non-binaire. Ça peut prendre une vie. Mais plus l'environnement dans lequel on est est ouvert et bienveillant et ça nous donne tous les outils pour mieux s'accueillir. Ça peut prendre une vie. Moi, j'ai fait mon coming out à l'âge de 17 ans. Je ne suis pas devenue gay à l'âge de 17 ans. Je l'ai toujours été. Mais on m'a laissé l'espace pour me découvrir et m'accueillir. Et c'est ça. Donc, on ne peut pas rendre quelqu'un trans. On ne peut pas rendre quelqu'un gay. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si on peut retenir ça aujourd'hui, c'est important. Ça peut prendre juste une vie de découvrir. Et c'est important d'avoir l'espace pour le faire. Vos enfants, s'ils le sont, ils le sont. Mais donnez-leur l'espace. Et c'est là qu'après, on va parler de santé mentale. Ça peut être dangereux. Les gens qui ont des idées suicidaires, on ne veut pas ça. On veut le meilleur pour nos enfants. On veut le meilleur pour nos amis. On veut le meilleur pour nos collègues. Et c'est ça comme organisme qu'on fait. Nous, on veut juste le meilleur pour tout le monde. Pas convaincre absolument personne. Vous le saviez bien avant l'âge de 17 ans, mais vous n'osiez pas le dire ou vous manifestez? Comme je l'ai dit, j'ai eu l'espace à 17 ans pour le faire. Avant, je ne l'avais pas. Moi, de l'intimidation, de l'homophobie, j'ai vécu ça tout mon primaire et mon secondaire. Et aujourd'hui, je me fais une mission personnelle et professionnelle que ça n'arrive plus à personne. Je suis chanceux. Je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Ça aurait pu être le cas différent. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Nous, on est là pour juste dire ça existe. Ces gens, ils sont valides. Je suis valide. Et je suis comme tout le monde. On a d'autres problèmes et l'énergie devrait être mise sur des problèmes beaucoup plus importants que ça. Quand vous entendez le ministre Bernard Drinville concernant les blocs sanitaires, concernant Mix Martin, de dire que ça prendrait peut-être un comité d'experts pour se pencher sur cette question. Oui. Vous répondez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Si ce comité prend place, j'espère que c'est les bonnes personnes qui vont être autour de la table. Autant les jeunes que les gens des communautés LGBTQ+. Je pense que l'intention, elle est bonne. Je la salue aussi, l'intention. Oui. Mais si elle est faite, il faut qu'elle est bonne personne. Et encore aujourd'hui, les jeunes, on les entend peu se prononcer. C'est eux qu'il faut aller voir. Puis moi, je les consulte avec mon organisation. Ils ont d'autres enjeux. Ils sont beaucoup plus ouverts que qu'est-ce qu'on le pense. Ils accueillent aussi la différence différemment peut-être de nos générations à nous. Ils sont nuancés. Et avec les médias sociaux, ils vont l'avoir de toute façon, cette diversité-là. Donc, bien mieux que ça vienne d'experts et d'expertes, de gens bienveillants, des gens qui ont des outils pour leur donner, pour mieux comprendre. Et c'est ça qu'on fait comme Ensemble pour le respect de la diversité. Raphaël Provo, qui est avec nous, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.